... Après avoir écouté la communication de notre cher ami Daniela Potenza, qui est chercheuse en langue et littérature arabe à l'université de Messines, et vous êtes affiliée au sermum de l'INALCO, n'est-ce pas ? Et vous allez nous parler de l'existentialisme intertextuel dans « Désert de lumière » de Rama Haïdar. La parole est à vous. Merci beaucoup, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de cette pièce de Rama Haïdar et mettre un peu l'accent sur l'intertextualité qu'elle y met dedans. Donc Rama Haïdar, on va bientôt la connaître, elle sera là avec nous après-demain. Mais je vous dis quelque chose pour pouvoir comprendre un peu son ouvrage. Elle est une dramaturge et réalisatrice palestino-syrienne qui réside à Malaga, en Espagne. Elle fait du théâtre politique. Elle écrit des scénarios pour le théâtre, le cinéma, la télévision et la radio. Elle a étudié à l'Institut supérieur d'art dramatique de Damas. Pardon, je n'ai pas de diaprogramme, mais si vous voulez voir Rama, il y a sa photo dans le programme, donc vous pouvez la visualiser. Et donc, elle a étudié à l'ISAD de Damas. Entre-temps, elle a pris un bac en littérature anglaise, toujours à l'université de Damas. Et ensuite, elle a poursuit ses études de théâtre à l'École supérieure d'art dramatique de Malaga. Donc, elle a aussi une formation en Espagne. En fait, avec la guerre en Syrie, elle s'est d'abord déplacée à Beyrouth et ensuite en Espagne. Elle a écrit et mis en scène plusieurs pièces. Par exemple, la pièce « Exil » qui se concentre sur les réfugiés palestiniens à Yarmouk. Celle-ci est aussi le sujet de sa pièce dont je vais vous parler. C'est « Sahra Minadaw » des airs de lumière qui portent sur deux réfugiés palestiniens pris au piège dans le siège de Yarmouk. Donc, cette pièce « Sahra Minadaw » a été traduite en anglais et en espagnol. En fait, Beyrouth va nous parler de ça. C'est elle-même qui s'occupe de la traduction avec les traducteurs. Elle a été représentée à l'échelle internationale. Il y a une lecture du texte à la Cornwall University en anglais. Après le Mélisée, le texte a été traduit aussi pour le mettre en scène dans plusieurs endroits en Espagne. Il n'y a pas de traduction en français, donc j'ai un peu traduit pour pouvoir vous citer des extraits. Comme je vous disais, des airs de lumière se situent dans les camps de réfugiés de Yarmouk et montrent l'absurdité de la guerre civile syrienne et en même temps l'absurdité de la Palestine occupée. Donc, il y a les deux sujets qui vont ensemble. Alors qu'un siège brutal fait rage à l'extérieur, Deux réfugiés palestino-syriens nommés Alif et Ba, donc A et B, qui ont 29 ans et 26 ans, se trouvent dans un appartement et debattent du meilleur plan d'évasion. Ils finissent par en venir aux mains sur l'essence de l'amour, de la résistance et de l'exil. Bon, dans la pièce en arabe, on nous dit qu'ils se trouvent dans un appartement. On ne sait pas exactement lequel. Dans la traduction anglaise-espagnole, ils se trouvent dans l'appartement de A, donc de l'un des deux. Il y a ce changement. Je cite un petit morceau. C'est A qui parle. Hier, j'ai rêvé que je me promenais dans le vieux quartier et qu'il faisait nuit. Mais les lampes dans la rue fonctionnaient, ce qui était bizarre. Et j'ai vu mon père marcher vers moi du loin. Nous nous sommes rencontrés. Les lumières étaient étantes. Je n'étais pas surpris. Il m'a saisi par le pôle. Il m'a retourné face à l'horizon. Pendant que je me tournais, les immeubles autour de nous tombaient. Certains brûlaient. Les temps revenaient au lever du soleil, peut-être au coucher du soleil. Le monde entier se transformait en montagne verte. Il y avait une puissante lumière flamboyante. Mon père a pointé du doigt les montagnes et a dit, en arabe formel, c'est comme ça qu'on traduit en anglais, en formel arabique, « Voici un désert de lumière. » Soudain, j'étais à nouveau un petit enfant. Ainsi, dans notre classe de première année. Et mon père nous donnait une leçon de grammaire arabe sur la façon de construire une phrase, sujet et prédicat. Et il écrivait au tableau, « Le ciel est clair, la lune brille. » Donc c'est de là qu'on a le titre de la pièce, « Désert de lumière. » Comme on va voir, c'est une métaphore pour leur cognition, leur existence. En fait, il y a ce désert de lumière qu'on rêve, mais qui n'est pas accessible. Avec un humour surprenant et une franchise dévastatrice, la pièce offre une perspective intime et audacieusement critique sur la crise des réfugiés au Moyen-Orient. La pièce se veut multimédia et combine le théâtre, la poésie, la danse et la musique pour mettre l'accent sur la production culturelle de l'empathie. Là, je vais me focaliser plutôt sur le texte de la pièce et donc sur cette intertextualité qu'on retrouve tout notamment par le mot du grand poète connu universellement, le palestinien Mahmoud Arouich. C'est lui. Donc on trouve les vers du poète Mahmoud Arouich tout d'abord en guise d'introduction, plutôt de préface, parce qu'ils ne sont pas mis en scène. Et on trouve deux citations de deux poèmes différents. Le premier, c'est un extrait de Scenario Dahiz, donc Scenario près. Et je vous laisse écouter des mots directement de Mahmoud Arouich. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un extrait d'introduction. C'est un extrait d'introduction. C'est un extrait d'introduction. Et c'est un extrait qui est cité dans la pièce. Dans la préface de la pièce, Je traduis, je... Est-ce qu'il faut traduire ? Vous voulez que je traduise ou pas ? J'ai pris une traduction, la traduction officielle. Je murmurerai en secret. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme de l'optimisme. Ça me demandait ce que dit mon ennemi, lui et moi, deux partenaires dans un même piège. Et dans le jeu de probabilité, nous attendons l'accord de secours pour que nous puissions nous séparer. Au bord du gouffre, l'abîme pour ce qui reste de nos vies et la guerre, si nous pouvons survivre. Il y a cette première citation. Il y a une deuxième. Cette fois-ci, elle est tirée de Halatahisar, donc état de siège. C'est une très courte citation. Ici, nul mois. Ici, Adam se souvient de la poussière de son argile. Donc, pour ce qui concerne Mahmoud Darwish, lui aussi, il emploie de l'intertextualité. On le voit déjà là, par la convocation d'Adam. Il recherche des espaces alternatifs pour préserver le récit de l'exil palestinien. Cet espace, on le trouve dans l'intertextualité. Dans ces cas-là, la référence biblique à Adam, le premier homme sur terre. Mais dans le premier texte, on le retrouve aussi dans l'espace intime, personnel. C'est le poète qui est là. Anna Wahoua. Moi et lui. La deuxième citation de Mahmoud Darwish dans la pièce. Donc, il y a A et B qui sont dans cet appartement, qui est une sorte de huis clos. Ils débattent et à un moment donné, A dit à B. Tu ne peux pas supporter d'un maître que c'est ainsi que se déroule ton destin toxique. Ce destin, cette malédiction, elle s'accrochera à toi, peu importe où tu iras. Tu penses que tu vas survivre ? Tu te trompes. Je ne pars pas d'ici. Et non parce que je suis un héros. Tu penses que tu peux me pousser à partir ? Je reste ici dans le camp. En fait, B pousse A à sortir pendant le siège. Et A insiste qu'il ne veut pas. C'est ici que nous nous sommes retrouvés. Et je reste ici. Je ne supporte pas que les gens me regardent à nouveau. Comme si j'étais un extraterrestre. Comme si j'étais contre nature. Anormal. Un monstre. Je suis un être humain. Je ne veux la charité de personne. J'ai laissé ma carte de réfugié de l'ONU à la maison. Elle a pris feu avec le reste de la maison. Mon seul document d'identité, la seule preuve de mon existence, est maintenant insinérée. Insinérée. Il ne reste aucun souvenir de moi. Il n'y a aucun souvenir. Il n'y a personne qui te connaisse. Je refuse d'être un étranger. Tu viens d'où ? Palestine. Oh, Palestine. Waouh, donc tu es né en Palestine ? Non, nous sommes partis en 1948. Je suis un réfugié. Un réfugié palestinien. Un double réfugié. Et il te regarde avec cette intensité stupide. Et il sourit de ce faux sourire. Et il s'en soucie vraiment. Il pourrait te poser des questions sur ton peuple. Et là, en arabe, le mieux utilisé c'est Ahl. Il rit longuement, puis il se lève tristement, regardant au loin. Il regarde sa collection de livres. Donc là, dans la traduction anglaise-espagnole, on est dans l'appartement des A. Donc il regarde sa collection de livres. Il prend un livre et les feuillettes pour trouver le poème. Onze astres sur l'épilogue andalou de Mahmoud al-Wish. Il sourit et berce les livres, puis commence à réciter le poème. Dans la version en anglais, il n'a pas besoin de prendre les livres. Il le récite directement. Pardon, dans la version arabe, il n'a pas besoin de prendre les livres. Il connaît par cœur. Il le récite directement, sans le lire. Donc, A ouvre le livre et récite un poème. Comment écrire au-dessus des nuages le lac d'Emiens ? L'Emiens. En arabe, bien évidemment, pour ceux qui connaissent le poème, Darwish utilise Ahli. Donc, A se rappelle de ce poème parce qu'il parle de son peuple, Ahl, Ahli. Et donc, là, il reprend le poème. L'Emiens quittent le temps, ainsi qu'ils abandonnent leur manteau dans les maisons. Et l'Emiens, chaque fois qu'ils édifient une citadelle, l'abattent pour dresser une tente qui abrite leur nostalgie du premier palmier. L'Emiens trahissent l'Emiens. Dans les guerres de la défense du sol. B, en écoutant A, applaudit. Après, ils continuent de discuter. A récite à nouveau le poème. Et finalement, les deux le récitent ensemble. Ils le lisent ensemble. Donc, il y a déjà dans le discours de A le sujet des papiers. Pour un public qui n'est pas arabe, donc une mise en scène qui n'est pas en langue arabe, probablement déjà ces sujets conduisent dans le sens de Mahmoud Darwish, dont le poème « Pièces d'identité » est universellement connu. La polémique sur les institutions qui limitent l'identité à un papier qui peut prendre feu, qui peut s'incinérer, est sublimée par la poésie, qui reprend l'idée des papiers qui pourraient être de l'aigle, un testament, mais qui devraient être écrits depuis les nuages. Merci. Donc, le ton du poème n'est plus le ton polémique de A, mais son message est délivré par les mots sublimes du poète palestinien universellement connu et qui parle un langage universel. La convocation sur scène de la poésie de Mahmoud Darwish est donc opérée dans le but de porter la connaissance de l'état des hommes et de créer une culture basée sur l'empathie et la solidarité. En même temps, ça je ne vais pas en parler beaucoup, mais juste pour vous donner d'autres pistes que j'ai vues, l'Uiklo, dans lequel les deux personnages débattent, ainsi que la thématique « La Syrie occupait, la Palestine occupait », nous reconduisent à Al-Bab, La Porte, la pièce de 1964 de Rassane Canafani, un autre dramaturge célèbre palestinien. Et donc, au Uiklo de Jean-Paul Sartre, cette fois-ci 1943, et au mythe d'Iram au Cologne, auquel Canafani s'inspire pour sa pièce Al-Bab. Le désert des Lumières, mentionné par A, fait écho au nuage du poème de Darwish, « Ones astres sur l'épilogue andalou », qu'il récite, ainsi qu'au nuage du mythe d'Iram au Cologne, c'est-à-dire un monde autre dans lequel les personnages pourraient idéalement agir, si seulement ils pouvaient sortir du petit royaume de la mort à la porte fermée, et là je cite Al-Bab de Rassane Canafani, qui est l'appartement où A et B se trouvent, mais qui est aussi le camp de réfugiés de Yarmouk, mais qui est aussi le Moyen-Orient, mais qui peut-être aussi le monde, et finalement qui est la pièce. Malgré le huis-clos de l'existence, l'intertextualité de la pièce porte la tragédie d'un peuple, Ahli, au rang de métaphores universelles. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Sur ces deux derniers mots, la métaphore universelle, Oui. Au moins, je pense que la pièce vise à ça. Oui, oui, parce que je crois que vous avez ajouté un troisième terme, ou un troisième concept, ou notion, ou deux premières évoquées par nos communicants, c'est celle de l'exil. Alors je vois en les trois communications une sorte de panel de l'exilité, dans une certaine mesure, si chez vous elle est volontaire et familiale, quelque part, presque, volontaire et familiale, chez vous, elle est un petit peu linguistique et langagière, puisqu'elle force quelque part un petit peu le questionnement sur la langue, et surtout sur cette intraduisibilité du mot colonialisme, l'ahtilal, chez Alma. Et puis on arrive à l'exil forcé, et qui trouve en écho une sorte d'exil poétique, chez Derwish. Donc, quelque part, je me vois un petit peu décentré, ou le décentrement parcourt en filigrane, un petit peu tous vos propos, mais ça suggère, et je le pense, je le crois même, que ça va donner lieu à quelques questionnements et à un dialogue assez intéressant. Je vous annonce que la quatrième personne qui devait intervenir a été reportée, et je crois à ultérieurement, donc cet après-midi, ce qui nous laisse un petit peu plus de temps pour évoquer et invoquer, pourquoi ne pas dialoguer, et encore au mieux. la parole est à la salle, et le micro est tout à votre disposition. Oui ? S'il vous plaît, y aurait-il quelqu'un qui pourrait... Moi, je veux bien ? Ah, voilà, il est là. Merci infiniment. Je vous en prie, et à donner la parole. Monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Moi, j'ai une intervention où j'aimerais bien faire quelques remarques ou même questions à Ayassaman et aussi à Donatelle Donato. 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 Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et Ayassaman, je voudrais d'abord commencer mon intervention d'abord en te remerciant et en signalant, en fait, ta remarque de début, en fait, sur Madame et Mademoiselle, parce que je trouve qu'il y a quand même des débats, il y a des combats, en fait, qui tiennent à des petits maux et qu'il faut absolument vraiment qu'on se batte pour des questions comme ça. Et dans le même, et dans le même esprit, moi, en fait, je trouve qu'après, vous avez parlé d'un autre truc où vous dites que vous animez un cours de scène du monde. Genre, et dans la scène du monde, vous avez qualifié ça comme un travail, en fait, sur tout le théâtre qui est non occidental. et moi aussi, pour moi, en fait, je trouve, par exemple, en musique, en musique, on a beaucoup souffert de l'appellation musique du monde. On se bat encore pour ça, pour l'enlever. Il y a un grand débat pour ça, parce que, genre, c'est une vision qui est très, très eurocentrée, en fait, de la création artistique et de l'esthétique artistique musicale. et je crois qu'en parlant de théâtre du monde, on est en train de faire un glissement encore vers quelque chose qui pourrait aussi nous amener vers un regard ou bien encore, en fait, un traitement postcolonialiste qu'on ne veut pas et contre lequel on se bat jusqu'à maintenant. Et je voudrais aussi parler, en fait, dans ce sens-là aussi, de plusieurs étymologies que vous avez utilisées. Vous avez parlé beaucoup d'exotisme en traitant vraiment la question de la pièce. La vérité, moi, je n'ai pas vu la pièce. Je ne sais pas, en fait, de quoi il s'agit, comment. Je n'ai pas vu vraiment les petits détails de la pièce. Mais déjà, en fait, une pièce, par exemple, qui s'institue le vrai taboulé vert, c'est comme si moi, par exemple, je fais un truc où je dis le couscous doré. Il y a beaucoup d'amis, par exemple, militants que je connais. Si moi, je fais un truc couscous ou quelque chose comme ça, la vérité, il serait très, très fâché. Et donc, je trouve que parfois, on est aussi victime d'une certaine stigmatisation et on se retrouve à produire, en fait, une littérature littérature ou bien à produire une production artistique complètement défasée juste pour plaire au blanc et pour être mieux distribué. Et donc, vous avez parlé d'un exotisme et pour moi, en fait, ma question est, est-ce que c'est par l'exotisme vraiment qu'on se doit s'intégrer ? Parce qu'à un moment, vous avez parlé de l'exotisme de manière vraiment très assumée. La deuxième question, juste pour... Je vais répondre... Attendez, il y a un J, vous posez votre deuxième question. Alors, sur le fond de vos propos, il n'y a pas de désaccord. Mais je vous explique, en fait, plusieurs éléments pour mieux comprendre le contexte. Je commence par la fin pour venir vers le début. Alors, le spectacle de Jessie Khalil, effectivement, c'est un spectacle vraiment de qualité d'un point de vue dramaturgique et de sens. Le vrai taboulet vert, pour elle, c'est aussi un moyen de rentrer dans une discussion pour un public très particulier. C'est pour ça que j'ai pris le temps, effectivement, de dresser un schéma panoramique d'un public particulier de Verne. D'accord ? C'est-à-dire, pour elle, le taboulet, le banquet, qui est aussi une tradition occidentale, orientale, universelle, c'est aussi une façon d'entrer en matière et de trouver un point connu. Que ça peut être cliché, ça peut être orientaliste, occidentaliste, ou n'importe, c'est un point départ familier pour tout le monde pour faire venir les gens dans son spectacle. Les propos ne sont absolument pas orientalistes ou pour faire plaire un public occidental. Non, au contraire, c'est un spectacle très sincère. Elle tient, en fait, quand elle part du vrai taboulet vert, elle part de son vécu personnel, d'être choquée, qu'en France, on appelle un autre homé taboulet. Et pour elle, c'était un questionnement personnel. C'était justement son vision d'Occident. C'est absolument pas quelque chose de péjoratif ou de simple pour faire plaire aux autres. Et je suis la première à résister vraiment contre tout produit artistique et culturel qui ont cette vision de faire plaire pour retoucher des subventions. Et l'une des raisons justement où elle ne vaut pas de subventions, c'est pour garder sa liberté et ne pas produire des spectacles attendus de la part de Drac ou d'autres structures qui justement mettent l'accent sur ce côté bon, racontez vos souffrances, on va dire comment on est bien en Occident, tout va bien, etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur l'exotisme, en fait, j'ai évoqué le mot exotisme encore, j'ai dit dans ce contexte, un public qui, même Paris est exotique, pour prendre le métro est exotique. Ce n'est pas dans un sens où puisqu'on parle de l'Orient, de Moyen-Orient, etc. C'est découvrir vraiment l'autre et j'ai employé le mot dans son sens étymologique. Sur les scènes du monde, grand débat, grande question. Il fallait choisir un intitulé qui puisse être accepté par l'UFR, par le ministère, etc. On a beaucoup réfléchi. Ce n'est pas forcément l'intitulé qui me plaît beaucoup, mais scènes du monde, pour moi, c'est quelque chose qui est en dehors, c'est les scènes du monde au-delà de la France. Et puis, c'est un terme qui est plus ou moins inconnu quand les étudiants arrivent à l'identifier. Et dans les scènes du monde, en fait, j'enseigne aussi Bob Wilson. Voilà. J'enseigne aussi Peter Brook. comme un exilé en anglais. Et puis, ça arrive aussi de parler de Tazia en Iran, du spectacle de Liban. En fait, c'est un du monde pour moi. Et je pense que quand on est dans une posture forte, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite dans un débat où on peut se sentir victime, y compris pour toutes les questions liées au genre, en femme, homme, etc. On ne peut pas ressentir les choses pareilles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu scène du monde, je ne suis pas tout de suite dans cette idée de scène du monde, donc ce théâtre oriental, Moyen-Oriental, Asiatique, etc. Non, je dis scène du monde, le monde, États-Unis, Angleterre, Japon, etc. Il y a un dépassement, il y a un délargissement. Voilà. Après, il fallait choisir quelque chose qui paraît à tout le monde. Mais sur le fond, je suis d'accord avec votre pensée. Deuxième question, très rapidement, s'il vous plaît. Je vais essayer. Non, mais essayer sans y aller. Oui, d'accord. D'abord, en fait, j'adore l'idée du spectacle et aussi comment vous avez essayé vraiment de nous rapprocher du spectacle. J'ai deux petites remarques. Bon, une remarque et une question par rapport au suffixe « ist » « isti utan » « istiamar » vous avez relié ça au faux. Le « ist » est faux. À ce moment-là, moi aussi, j'ai réfléchi, je me suis dit « bon, si c'est le faux, alors on va comment qualifier istikchef, istinsar, isti… istinsar, je ne sais pas. Et c'est là que j'invite notre ami le spécialiste Saif, s'il peut dire quelque chose parce que lui, il est spécialiste de traduction. Il peut peut-être nous éclairer plus tard pour ça, mais tu verras. Je suis assez curieux et je crois que je vais aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Je n'ai jamais posé la question. Pour la question en fait de la colonisation, ma question en fait c'est surtout sur la colonisation et je me suis dit en fait, je me suis posé la question comment un Algérien effectivement qui a grandi ailleurs, moi je me suis dit genre mes grands-parents ont vécu la colonisation, mes parents ont senti la colonisation d'une autre manière. Moi-même je sens la colonisation d'une autre manière, je sens un peu le résidu de la colonisation et la post-colonisation au Maroc. Comment quelqu'un en fait qui n'a pas vécu avec les mêmes contraintes mais qui a vu juste peut-être le miroir de la colonisation ou bien en fait ce que ses parents connaissent et qui n'a pas les mêmes contraintes de la colonisation traite de la question parce que aussi il y a beaucoup de pays qui sont restés colonisés et que leur jeunesse il y a une partie de leur jeunesse qui aime bien il y a une autre partie qui n'aime pas chez nous il y a une jeunesse parfois que je rencontre tellement désespérée qui se dit si on était resté colonisé peut-être que ça serait mieux peut-être qu'on aurait plus de liberté d'expression des conditions politiques mieux moi j'ai croisé des gens comme ça et donc ma question en fait c'est je peux finir ma question en fait c'est dans ce contexte là comment d'après vous Salim en fait traite vraiment ce miroir ou cette prise de position voilà je pense que il y a alors non non Donato répond je ne sais pas si j'ai bien compris la question finalement mais voilà si j'ai bien compris c'est comment enfin ce que vous vous demandez c'est comment Salim Jafiri qui n'a pas vraiment vécu la colonisation sur sa peau il peut parler de la question coloniale si j'ai bien compris c'est ça bah justement je trouve qu'il a tout le droit de parler de la question parce que quand même c'est quelque chose qui le travaille au niveau familial et dans son histoire personnelle à lui et après justement dans le spectacle il a l'intelligence je trouve de pas vraiment parler des faits coloniaux par exemple il parle pas de la guerre d'Algérie il évoque tout simplement les faits d'Algérie mais il renvoie toujours cette question à son histoire personnelle et à son histoire familiale et donc c'est ça sa façon à lui de travailler je trouve la question coloniale pour un interrogant qui vraiment l'entoure dans sa vie quotidienne et donc son père sa mère et après le prisme linguistique justement il l'aborde déjà à partir d'une expérience très personnelle d'une enquête très personnelle et donc c'est toujours à travers ce filtre là après justement une fois qu'on touche la question coloniale à travers n'importe quel filtre évidemment l'histoire personnelle et l'histoire familiale comme j'ai essayé de montrer devient aussi une histoire collective parce que forcément ça va toucher une partie de la société qui est toute la société en vrai parce que quand on a été colonisateur ou colonisé on est tous impliqués dans ce processus aujourd'hui donc voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais parce que je n'ai pas vraiment compris la question et sinon sur la question du préfixe ben là je n'ai pas vraiment je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas vraiment l'arabe moi je me suis basé sur ce que Salim raconte pendant le spectacle mais la chose que je trouvais intéressante c'était le fait qu'il utilise enfin il explique l'utilisation de ce hist pour arriver à faire le discours de se faire disparaître après il emploie des exemples en arabe que je ne pourrais pas reproduire mais justement c'était se faire disparaître qui revient à la fin du spectacle donc je trouvais l'intérêt de ce hist vraiment au niveau dramaturgique et scénique cette idée de faire disparaître la personne colonisée à travers la scène finale où finalement on a la mise en place sur le plateau du phénomène de la colonisation à travers la disparition justement du corps de Salim je crois qu'il y a une précision qui a été demandée à notre amicé j'ai pas compris qu'est-ce que je devrais préciser si je peux reprendre en fait c'était par rapport au préfixe hist histafala en fait c'est une forme c'est l'une des formes augmentées c'est ce qu'on appelle la dixième histafala ça veut pas dire c'est faux ça veut dire faire faire quelque chose c'est la forme causative donc mais moi j'aime bien le fait que le dramaturge il donne son point de vue et sa perception de préfixe finalement c'est qu'il est vraiment c'est pas c'est pas l'important je pense ouais mais ouais c'est la forme causative faire faire katabakrir istatabakrir je vais pas rentrer dans ce discours parce que istarmar ça veut rien dire istarmar c'est une façon de faire fixation sur les premières lettres d'une mot à cause d'un dialecte parce qu'il y a beaucoup d'Afrique du Nord des gens d'Afrique du Nord qui sont nés ici mais ils parlent l'arabe ou ils parlent leur propre dialecte mais avec leur propre façon par exemple quand un Algérien qui rentre dans un tabac avec sa mère il dit à sa mère ça veut rien dire ça peut être une scène comique sur scène on peut l'utiliser bref je veux pas rentrer dans ce discours parce qu'il est compliqué moi j'ai une remarque je peux parler par rapport au taboulet vraiment ça m'intéressait beaucoup l'histoire ou les questions qu'il a posées à la comédienne ou à la dramaturge je sais pas qui c'est à dire est-ce qu'il a écrit les textes ou pas il a dit notre taboulet c'est pas la même chose qu'on le fabrique ici c'est une question très importante c'est un mythophorique mythophorique ça veut dire la société dans laquelle actuellement autant qu'étranger on vit elle ne nous regarde pas dans la même regarde c'est à dire elle ne nous fabrique pas une image de nous la même image qu'on est en réalité c'est nous rejoindre de la intervention de monsieur Nicolas ce matin quand il parlait de théâtre mineur c'est une façon bon moi j'ai aimé cette métaphore parce mineur au même temps on le traite un deuxième on le traite pas convenablement parce qu'il est mineur il n'est pas adulte ou parce que nous on le regarde autant qu'il n'est pas adulte ça ça rejoint l'idée de notre taboulet elle est différente que le taboulet qu'ici en France donc vraiment ces questions des matins et de la première séance et le deuxième nous réunit sur le thème de l'exilé et les recherches c'est ce qu'il a vraiment mentionné magnifiquement au niveau du langue au niveau des textes au niveau des pratiques théâtrales donc tout ça c'est une recherche d'une identité en fin de compte recherche d'une identité mais la société dans laquelle on vit elle ne nous laisse jamais s'identifier comme on voulait autant que créateur et ça c'est ça a prouvé a prouvé à la longueur des existences des étrangers créatifs ici à toutes les nationalités parce que c'est normal la raison pour laquelle peut-être la comédienne elle a refusé les conventions de drac ou elle n'a pas voulu pour qu'elle ne soit pas modelée comme elle veut la société elle-même c'est peut-être même de refuser de se mettre en mode résistance voilà la résistance première celle de refuser la subvention et parce que si elle l'avait acceptée elle aurait été dans une sorte d'une autre nature une modalité de résistance complètement autre dans laquelle elle pourrait peut-être se dissoudre donc le refus en lui-même c'est un refus de se dissoudre dans l'identité de l'autre et garder sa propre autonomie pour avancer alors si vous me le permettez deux questions s'il vous plaît il y a monsieur et madame j'ai un seul exemple à mentionner à ce propos là Omar Fartat il est là quand on a produit notre livre la mise en scène dans les sociétés arabes la mise en scène dans les sociétés arabes et parcours et secteur on peut avec ce livre là on peut le produire dans une société arabe ça veut dire on peut contacter notre mise en édition ils vont même nous payer de l'argent pour notre travail mais nous on a privilégié de nous même de le réaliser pour qu'ils ne soient pas conditionnés par eux-mêmes c'est une autre modalité donc c'est la même quand on refuse l'insurvention pour qu'on ne soit pas dominé par cette société bref cher Philippe voilà vous avez demandé la parole et puis il y a madame et puis je crois que je très brièvement je ferai référence à la troisième intervention parce qu'elle me paraît extrêmement importante pour éclairer par rapport aux deux autres interventions deux concepts qui me semblent extrêmement dangereux et qui me semblent appartenir non pas au post-colonialisme ou à la décolonisation mais au colonialisme prolongé ou augmenté c'est-à-dire ces deux concepts c'est le concept de post-colonial le concept de post-colonial signifie qu'il en serait terminé du colonialisme et qu'on serait après quel est cet après dont on n'a pas liquidé l'avant deuxième interrogation sur le concept de décolonial vous avez employé le terme de théâtre décolonial qu'est-ce que c'est qu'un théâtre décolonial c'est-à-dire un théâtre qui serait de la déconstruction qui ne serait pas contre le colonialisme c'est-à-dire que s'il y a décolonisation elle ne peut passer que par la mise en demeure par la mise en demeure mais par la mise en discours du contre contre la colonisation ce que ce que le spectacle enfin ce que la pièce là met bien en évidence ces réfugiés palestiniens qu'est-ce qu'ils posent comme question tout de même c'est quand même la question que quand on est réfugié on est toujours colonisé le réfugié palestinien aujourd'hui au Liban dans les camps de Sabra et Chatila il n'a pas cessé d'être colonisé par Israël et c'est en tant que dans sa résistance contre ce colonialisme qui dure qui perdure qu'il peut y avoir décolonisation mais d'emblée produire un concept de décolonisation ou de post-colonialisme moi c'est d'emblée profondément je pense c'est intégrer les catégories complètement occidentales et orientalistes merci pour réagir plus tard je vous donne la parole s'il vous plaît vous avez une question à poser on reviendra peut-être sur cette notion là décolonisation territoriale ou colonisation territoriale je veux bien autre chose c'est une autre dialectique madame s'il vous plaît on a dépassé la question mais je reviens à à Estermal avec Donato vous avez dit des artistes qui sont associés à un ailleurs qui ne connaissent pas comme là avec Selim Jafari qui est associé comme un artiste à un artiste arabe alors qu'il ne connaît pas l'arabe pour un arabophone pour moi par exemple le mot Estamal c'est comme prof d'arabe aussi on enseigne tout les jours les fois la forme 10 c'est pas vraiment réfléchi passif c'est comme Haraja sortir la langue arabe est une langue de dérivation donc on augmente à chaque fois avec un verbe c'est pas des préfixes mais c'est des des lettres par exemple Haraja il est sortir Haraja faire sortir et Estahraja c'est extraire donc on ajoute un sens avec quand on change de forme j'ai oublié ce qu'on allait dire c'était pour faire la remarque et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette pièce c'est que c'est un nouveau regard sur le mot estamal en tant qu'arabophone on va pas décortiquer le sens mais on va plutôt chercher qu'est-ce que ça veut dire estamal et vous avez dit qu'il est parti en Algérie et on lui dit aussi colonisation avec ce calque phonétique et est-ce qu'à la fin du spectacle il arrive enfin ce qui m'intéresse moi j'ai envie de voir le spectacle pour voir comment un artiste qui est associé à ce monde arabe qui ne comprend pas l'arabe et qui essaye pas d'une manière grammaticale sémantique linguistique de décortiquer les formes ou les chêmes ou les préfixes mais de chercher petit à petit comment on arrive à Ahtilel est-ce qu'à la fin du spectacle il y a une une conclusion sur ce mot alors oui allez-y rapidement autrement si vous le souhaitez je prendrai deux petites questions les dernières et après je donnerai la parole aux trois intervenants il va oublier deux fois non non ils n'oublieront pas je le rappelle je leur rappellerai ne vous inquiétez pas allez-y monsieur je crois que madame est avant il y a madame juste devant vous je vous en prie courtoisie oblige alors je suis désolée on est tellement revenu sur la question avec le vocabulaire je suis désolée mais j'ai juste une petite précision à faire sur ça et après je poserai ma question c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les vagues d'immigration beaucoup d'analphabètes et donc le vocabulaire est voué à évoluer et donc qu'un dramaturge à qui on n'a pas pu transmettre la culture pour de multiples raisons socio-culturelles et politiques c'est un peu logique que le vocabulaire évolue et puis c'est un peu l'histoire d'une langue vivante de façon générale maintenant j'ai une autre question alors on a parlé de l'exil et dans les créations dont vous avez parlé il y a quand même une importance de la notion de récit de soi actuellement je me pose énormément de questions sur les critères esthétiques évidemment vu que je suis en art de la scène en master mais je me pose aussi la question avec ce qui se passe actuellement avec Gaza où là ça a pris une dimension assez importante la notion d'esthétique de la narration politique vu que vous parlez tous du lien qui existe entre la création artistique et les influences sociaux politiques culturelles sur les créateurs et créatrices il me semble qu'ils sont tous influencés aussi par les narrations politiques d'ailleurs dans les discours en anglais en français on dit opinion en anglais on dit narrative donc qu'est-ce que vous pensez un peu tous si vous avez quelques mots à ajouter sur j'aimerais si vous pouviez m'aider arriver à faire un lien entre les esthétiques de narration dans les arts de la scène mais aussi politique c'est l'esthétique de la violence tout à fait c'est l'esthétique de la violence tout à fait pour vous c'est l'esthétique de la violence c'est comme ça maintenant l'esthétique de la violence devient presque un primat voilà on passe au monsieur allez-y allez-y merci alors moi c'est deux ou trois petites choses je vais commencer dans l'ordre chronologique des intervenants merci à la première intervenante elle m'a rappelé une région que je connais j'ai presque envie de dire que c'était une double peine pour pour notre artiste d'arriver d'abord en termes d'exil de Liban et de chuter en Auvergne vous avez juste dit quelque chose de très intéressant en établissant le lien avec la première intervention dans l'aspect de le rôle du politique dans la culture vous avez aussi mentionné le rôle de l'associatif dans la culture en tant que contre-pouvoir c'est très important ça ne l'est plus comme ça l'a été il y a quelques années ça malheureusement mais c'est une grande école je reviendrai encore sur la colonisation merci pour la nouvelle orthographe monsieur sur la première intervention a parlé beaucoup de représentation ce qui m'a renvoyé à des perceptions donc c'est une perception ce n'est pas une question ni une interpellation mais moi quand je le vois dénouer le fil ce qu'il essaye de comprendre une histoire et quand je le vois par contre couper avec le coteau ça me renvoie à des pages d'histoire qui manquent ça renvoie aussi à l'intervention de madame tout à l'heure sur l'étymologie du mot il y a peut-être aussi cette perspective là parce qu'il y a pas mal de choses qui manquent sur l'histoire et tout ça et troisième observation qui n'est pas une question non plus c'est sur Mahmoud Alouis vous l'avez dit madame vous l'avez signalé l'universalisme à la fin c'est dommage quand même que le deuxième extrait en arabe qu'on a entendu se finissait sur la guerre voilà bien merci à vous et pour répondre à votre question monsieur l'animateur vous avez posé la question s'il s'agissait d'un théâtre engagé ou engageant j'ai presque envie de vous reprendre que c'est engageant parce qu'engagé ce serait déjà fermé engageant ça laisse l'ouverture justement c'est l'ouverture à laquelle nous voulons arriver s'il vous plaît juste parce que je suis contraint de lever la séance dans 5 minutes je dirais même 6 minutes je donne 2 minutes à chaque intervenant pour réagir à ce qu'a fait d'accord d'accord ne vous inquiétez pas si je gagne du temps je le donnerai mais tant que je ne l'ai pas je ne peux pas allez-y vous avez 2 minutes pour réagir à la salle même pas merci beaucoup pour votre question je pense ouais là c'est allumé normalement mais en fait ce que je vois par rapport à la narrative à l'opinion je suis presque sûre que Rame a écrit cette pièce depuis l'Espagne donc déjà il faut contextualiser peut-être je ne l'avais pas dit et je vois une esthétique de la contre-narration le choix du huis clos et du débat c'est sûrement quelque chose qui a à voir avec tout ce qu'il y a en tant qu'opinion des autres mais là il n'y a pas d'opinion il y a juste A et B qui débattent sur des questions qui leur sont très très proches et c'est l'amour c'est l'exil c'est le siège et en fait je pense ce n'est pas du tout le hasard que le poème de Darwish se termine avec cette idée de la guerre qui est toujours là parce qu'en fait là il y a un siège autour d'eux de A et B et ils sont renfermés et ils ne savent pas si c'est mieux de sortir ou de rester et d'ailleurs peut-être vous lirez pas la pièce je ne sais pas mais de toute façon la pièce se termine on les laisse là-dedans il y a des explosions tout autour et on les laisse là-dedans on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe alors oui je vais essayer de récupérer moi aussi le fil comme Salim alors pour la question de si 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 j'ai bien compris enfin vous vous demandez si à la fin du spectacle il donne une réponse voilà bah là non il ne donne pas de réponse et justement je trouve que ça c'est intéressant déjà parce que il n'est pas arabophone de base donc je crois qu'il assume aussi sa position et il assume aussi ce qui est son parcours qui est une enquête personnelle finalement qu'il mène il n'a pas non plus il n'y a pas de propos de didactisme dans ce spectacle donc il n'est pas là pour donner des réponses finalement une question qui est très ouverte et enfin déjà vu la réaction de la salle j'imagine assez controversée mais finalement il se base sur son expérience personnelle pour construire la dramaturgie du spectacle donc finalement il est un dramaturge il n'est pas un chercheur en études linguistiques donc il utilise surtout la langue et le prisme linguistique pour construire la dramaturgie du spectacle après on pourra peut-être en discuter mieux mais comme on est pressé et après il y avait la question sur les esthétiques là aussi je pense que c'est un peu la même chose dans le sens que Salim Zafiri finalement il interroge la politique à un autre endroit qui est l'endroit linguistique donc ça va dans une autre direction et tout ce qui est violence finalement dans ce spectacle est évacué ou quand même symbolisé à travers les objets donc il y a un traitement esthétique de la question qui est différent et après la question post et décoloniale enfin je ne sais pas si on veut ouvrir le sujet enfin le débat mais en deux minutes je crois que ce n'est pas du tout possible donc voilà ok merci je prends deux minutes quand même pour faire quelques retours sur la question de la narration l'opinion esthétique moi je pense que ce n'est pas seulement la violence il y a un ensemble d'esthétiques je peux même aller jusqu'à la renaissance d'enracinement de recréer sa personne faire face au monde le monde externe le monde interne on peut continuer la discussion mais je pense que ça ne se délimite pas seulement à la violence deuxième chose sur la question des études postcoloniales coloniales etc j'ai en ce moment un projet personnel une réflexion en cours qui me fait penser que tout ce qui est études postcoloniales coloniales tout ça c'est très colonial c'est comme le concept de Moyen-Orient le concept de Moyen-Orient je l'ai entendu une fois que j'étais en France en Iran on ne part pas de Moyen-Orient on part des pays se regrouper un peuple de différentes cultures de langues de comportements de traditions dans une catégorie pour moi c'était très étrange donc pour moi c'est un concept très colonial de dire Moyen-Orient aujourd'hui je l'utilise pour faire aussi écho à votre intervention voilà là je pense que je suis de plus en plus persuadée que postcoloniales studies etc il n'y a pas plus colonial que ça puisque quand on est à l'intérieur de ces pays on ne sait pas ce que c'est postcolonial donc c'est encore un concept imposé par l'Occident sur des cultures voilà ça c'est mon opinion je vous le dis en 30 secondes et pas deux minutes et je pense que c'est assez réglé rapidement à ma manière voilà et voilà et j'ai aussi quelques remarques par rapport à ton intervention qui était très intéressante je pense qu'il faut aussi souligner l'aspect éphémère de la matière de polystyrène et de faire ce ready made de briques et braques et de construire quelque chose un discours qui est si fragile que le discours postcolonial justement et puis à la fin j'ai l'impression qu'on fait écho aussi au travail de Georges Perrec de lister un ensemble de verbes pour dire on se débarrasse en fait de toute cette réflexion et cette discussion voilà on peut discuter merci et juste pour si je peux juste pour fermer la séance peut-être tout ce qu'elle disait il y a sa main elle vous a cédé 30 secondes bah justement moi je suis d'accord avec cette idée que finalement les études décoloniales sont peut-être plus colonie sont peut-être enfin ça renvoie quand même à une posture assez coloniale finalement et ça je le vois par exemple dans la façon où on traite tout ce qui a à voir avec les esthétiques décoloniales aujourd'hui en France au théâtre on renvoie toujours des productions contemporaines à quelque chose qui renvoie au décolonialisme en enlevant tout le processus de création et le geste artistique de ces artistes donc on met en lumière le côté politique et on oublie souvent le côté artistique un exemple pour enfin après Rebecca Chaillon cette année au théâtre d'Avignon on a mis en lumière le geste politique de son de son de son spectacle mais on a souvent oublié d'analyser le geste artistique qui allait à base de son spectacle alors que sûrement s'il ne s'agissait pas d'une artiste racisée on aurait avant tout mis en lumière le côté et le geste artistique je trouve et après peut-être on aurait parlé de politique et je trouve que cette posture là vis-à-vis des artistes racisés elle est problématique justement en France vis-à-vis de la façon de parler et de situer ces créations d'accord merci pour ces précisions je ne voudrais pas partir avec quand même quelque chose je pense que là donc il n'y a personne bon bah écoutez je vous remercie infiniment si vous me le permettez en 30 secondes je voudrais clore cette séance comme je l'ai commencé merci à vous et alors